Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, écoute, aujourd'hui, je vais te présenter ma recette du consommer de homard. Oh, merveilleuse, délicieuse. Super, écoute, tu peux faire, bien sûr, le consommer de homard. Je vais te montrer comment le faire, parce que je l'ai fait avec une carcasse d'homard. Bien, tu pourrais te servir tout en plus d'une carcasse de crabe ou de crevettes, sans aucun cas, ou des crevilles, tu sais, là. Tout ce qui est un crustacé pourrait servir, finalement, pour faire un consommer, comme je vais te montrer, OK? Donc là, je te montre avec le homard, parce que c'est le temps du homard, puis je l'ai faite, donc je vais me montrer comment je peux mon consommer, parce qu'avec ça, après ça, on peut faire des soupers super effrayants avec un consommer comme ça, OK? Donc, écoute, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Tu vas voir en dessous de la vidéo, là, si tu es sur le site de Papa Popote, tous les ingrédients sont en bas complètement, puis en dessous de la vidéo, tu as les images avec les explications et tout, plus la vidéo. Donc, écoute, normalement, là, tu devrais être capable d'avoir toute l'information nécessaire pour être capable de faire le super consommé effrayant, OK? Commençons tout de suite avec, écoute, la première image. Comme tu vois, ces trois ingrédients-là, c'est les trois ingrédients principaux pour faire exactement notre consommé. Donc, ça prend, bien sûr, les carcasses, OK? Le vin, pour vraiment déglacer, décaper nos écailles, notre carcasse, et le bouillon qui va venir vraiment marier le tout pour venir concentrer les goûts, OK? Donc, c'est pas mal ça que ça prend. Maintenant, bien sûr, pour que ça soit vraiment encore plus complexifié un petit peu le goût, les saveurs, j'ai fait vraiment une recette spéciale pour toi, donc suis-le bien comme il faut. On commence tout de suite par hacher notre oignon et notre gousse d'ail, OK? Nos gousses d'ail. On les hache finement, sans, c'est pas besoin d'être un grand, grand, parfaitement exact, là. On veut les hacher, OK, tout simplement. Donc, on prend soit un chadron ou bien, comme j'ai, comme tu vois sur l'image, là, c'est un, je pense que c'est un Starfrit, celui-là, où il y a le rock, où il y en a plusieurs, là. C'est comme des Tefal, mais assez large, puis plus haut, OK? Ça fait que ça me permet de pouvoir mettre mes carcasses. Dans ce que tu vois, là, il y a quatre carcasses. Mais tu pourrais le faire avec deux carcasses, là, ou même une, tu le fais blijoter plus longtemps, puis c'est tout, puis ça va goûter quand même. N'inquiète-toi pas. Puis aussi, bien, tu vois, dans les carcasses, il n'y a pas les têtes, parce que les têtes, je m'en suis servi quand j'ai fait mon homard. J'ai fait le homard à l'orange, puis je me suis servi des têtes pour faire ma sauce. Ça fait qu'elles ont été utilisées. C'est pour ça qu'elles ne sont pas dans les carcasses. Donc, c'est tout le reste, les pinces, la queue, les pattes, le corps est tout là, mais la tête n'est pas dans mes carcasses, OK? Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'huile, à peu près deux ou trois cuillères à l'huile. Moi, je vais au direct, là, mais ça donne à peu près, là, deux à trois cuillères à soupe d'huile. Moi, je prends de l'huile d'olive, là, celle qui est la plus claire possible. De toute façon, regarde, là, moi, je prends la bertholie, mais il y en a tellement de ça. Au pire aller, tu pourrais prendre une huile végétale. Tu sais, il y a une huile qui ne goûte pas. On ne veut pas avoir un goût d'huile, on veut avoir juste l'huile pour le gras. C'est tout ce qu'on veut. Donc, je mets mon huile, je fais chauffer mon huile tranquillement, puis là, je mets mes oignons puis ma gousse d'ail. Puis là, je fais revenir ça, une, deux minutes, pas plus que ça. Puis tout de suite après ça, je vais mettre, bien sûr, tout de suite, ma pâte de tomate. Je prends de la pâte de tomate. Tu peux l'acheter, la pâte de tomate, tu en cannes, les petites cannes, hein? Mais souvent, tu en as trop. Fait que, bon, qu'est-ce que tu fais avec le reste? On le met dans la frigère, puis là, on le paie. Moi, j'achète, c'est des tubes. Quand j'ai besoin juste d'avoir une cuillère ou deux cuillérées, je me sers de ce tube-là. C'est un tube que tu achètes. C'est de la pâte de tomate, souvent, encore plus goûteuse, meilleure qu'en cannes, en fait. Donc, regarde, il y en a partout dans tous les épiciers qu'on connaît. Tu prends ça, tu t'en prends deux ou trois cuillérées, puis tu le mets avec ton huile, là, puis ton ail et tout. Tu mélanges tout ça, OK? Tu mélanges ça. Puis là, quand ta pâte de tomate, c'est bien diluée, on pourrait dire, là, pas trop. Tu n'attends pas qu'elle vienne qu'elle cuite, vraiment. Tu fais juste la diluer comme il faut. On veut la répartir dans l'huile. Tu mets ton thym, un petit peu de thym, puis après ça, tu mets tes carcasses. Puis là, tu fais chauffer tes carcasses. Là, tu mets ton feu, là, à peu près, tu sais, habituellement, les fours, là, c'est de 0 à 10. Donc, un, deux, c'est minimum. On pourrait dire que quatre, cinq, c'est un mi-feu. Puis, fif, là, on parle de sept. Sept, huit, tout dépendant des fours. Regarde ça, là, on ne veut pas non plus que ton rond revienne rouge, là, puis il est... On ne fait pas, OK? Mais on veut que ce soit assez, quand même. On va entendre le pétillé, là, on va entendre le son, là, quand ça frémit, là, ça arroutit, OK? Donc, puis là, tu mets toutes tes carcasses là-dedans, puis là, tu mélanges, hein? Tu vas tout mélanger, fait que ça fait comme une petite sauce avec... La pâte de tomate, puis l'huile, puis... Fait que tu mélanges tout ça, puis tu le fais revenir comme il faut, au moins, là, je te dirais, là, un bon 30 minutes, OK? Ce qu'on veut, en fait, c'est que la carcasse vienne super chaude, puis que si on peut même la faire un petit peu bruner, et c'était là, comme la caraméliser un petit peu, là, les goûts, là, c'est les sucs, ils sortent de la carcasse, OK? Puis quand, après 30 minutes, 40 minutes, tu vas le voir, là, OK? Puis l'odeur, écoute, une odeur merveilleuse, là, tu vas voir, ça va remplir ta maison d'une odeur de crustacé, là. Hum, c'est délicieux, moi, j'adore ça, cette odeur-là. Là, tu viens avec un petit gin, hein, une petite once de gin, si tu en as pas, ça peut être du rhum, ça peut être d'autres choses. C'est facultatif, parce que tu pourrais directement passer au vin, si tu voulais mettre, ce que je fais, moi, c'est que je prends une petite once de gin, je le mets, c'est une carcasse, comme ça, puis là, je brasse ça, puis je le fais disparaître. Ça prend deux minutes, parce qu'il y a un ong, c'est pas beaucoup, puis là, c'est que le feu, c'est chaud, là, puis c'est, là, c'est... Il n'y a plus, il n'y a plus vraiment de jus, là, hein, il y a du sucre, mais c'est plus, il n'y a plus d'eau, vraiment. Fait que là, tu mets ton gin là-dessus, puis là, tu l'entends, là, il s'évapore quasiment instantanément, mais il a pu décaper un peu, bien sûr, tes carcasses. Puis, tout après, tu prends ton deux tasses de vin, puis tu fais la même chose, là, là, évidemment, là, il baigne dedans un peu plus, puis là, t'as vraiment plus de liquide, là, t'as deux tasses de vin, moi, je prends du vin, moi, je prends du vin ordinaire. Il y en a, elle s'accue aussi, des vins, dès qu'ils sont, c'est des 1 litre, même, coûte, je pense, c'est 7,99 ou en bas de 10 piastres, là, puis tu peux avoir des 1 litre, puis ils vont faire le travail, c'est un vin sec qu'on veut bien ordinaire, là, OK? Donc, tu prends deux tasses de ça, tu le mets sur tes carcasses, puis là, elle fait vif toujours, tu le laisses, là, OK? Puis là, tu brasses, tu brasses, parce que ce que tu veux, c'est que l'alcool de ton vin vienne vraiment chercher tous les sucres de sur tes carcasses, qui est collé sur tes carcasses. Fait que là, tu viens tout décoller, ça, là, ça décolle, ça décolle. Puis là, c'est super, là, tu fais réduire ça de moitié. Fait qu'il devrait te rester à peu près une tasse de jus, dans le fond. Quand t'es rendu là, puis faire à peu près, là, si tu le mets à mi-feu, là, je te dirais un 15 minutes, là, d'après moi, là, à peu près, là, c'est dépendant de ton four encore, tu vas le voir, là, ça peut être si tu dis, si tu 20 minutes, regarde, c'est pas deux heures, OK? C'est ça que tu tasses. Donc, tu fais réduire ça, donc, il va te rester pour une tasse, puis quand il te reste une tasse, là, tu sais qu'il n'y a plus d'alcool du tout, là, mais il y a tous les sucres, toute la saveur est là. Là, tu mets ton bouillon. Là, le bouillon, tu peux prendre ton bouillon à toi, c'est un bouillon à toi, c'est merveilleux, un bon bouillon de poulet ou des légumes. Sinon, tu la jettes en boîte, là, l'héptune déjà faite ou habitant, peu importe, pas en poudre, là, au moins en boîte, là, tu sais, puis là, tu te mets une boîte, tu te mets une boîte complète là-dedans, un vrai 14, OK? Puis là, tu le fais mijoter, tu attends qu'il bouillonne un petit peu, puis là, tu baisses le faire à 5, puis là, tu le laisses là, là, une bonne demi-heure, une heure, là. Si tu l'oublies, hein, ça va dire oublier, là, bien, si tu l'oublies, puis, tu te dis, ah, qu'on ne reste plus de jus, il s'est tout évaporé, pas grave. Il est juste encore meilleur, il est juste plus concentré, rajoute-en. Tu peux en mettre une autre deux tasses, une autre tarte. Dis-toi une chose, le bouillon, je te donne un ordre de grandeur, mais tu pourrais en mettre, là-même, tout l'après-midi, là, puis le faire réduire, 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 puis ça, ça va devenir un genre de sirop, un concentré, c'est ça, puis le consommer, là, ça va devenir un concentré de homard, OK? Donc, c'est sûr que plus qu'il est concentré, moins ça t'en prend par la suite pour faire tes recettes, par exemple, OK? Mais, quand même. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait mijoter comme il faut, puis on brasse, hein, on brasse avec notre cœur une fois de tas en temps, on vient mélanger tout ça, là, hein, on le laisse à découvert, parce qu'on veut pas, on veut que ça s'évapore, on veut que ça se concentre, donc, on veut pas qu'il nous reste quatre tasses de jus, hein, il va nous en rester, au final, là, deux tasses, trois tasses maximum, OK? Donc, on laisse ça aller comme ça. Puis, par la suite, un coup que là, tu dis, OK, là, tu y goûtes, là, mais gouttes pas trop, parce que tu voulais rentrer une paille, puis, aller chercher toute la bonne heure, parce que c'est vraiment délicieux, là. Donc, là, tu essaies de ne pas te le manger, tu y goûtes. Quand il y a vraiment, tu dis, wow, là, ça goûte, c'est fort, c'est concentré, j'aime ça. Là, je le retire du feu. Je le retire du feu, mais je laisse les écailles dedans, là, il continue quand même à mariner, à prendre du goût. Puis, en même temps, c'est chaud, là, on ne va pas mettre les mains là-dedans. Parce que quand on se refroidit un petit peu, là, quand on sait qu'on peut commencer à enlever les écailles, on enlève nos carcasses, comme ça, avec les doigts, on les enlève, on peut les mettre directement dans le compost, si on veut, où on attend qu'ils refroidissent complètement avant, et maintenant qu'on ne peut pas se pas faire fondre notre sac. Donc, tu enlèves toutes tes carcasses le plus possible. Puis là, bien sûr, qu'il reste des petites graines, des petits morceaux de carcasses, là, tu ne peux pas manger seulement, tu vas t'épouffer, tu vas te casser une dent, ça veut dire, c'est dangereux, là. Fait que, fais attention, il faut que tu le passes après ça dans un tamis. Dans le tamis que tu vois, là, dans la photo, un tamis qui ressemble à ça, ça peut être d'autre chose que tout. Mais l'idée, c'est de faire passer le jus, ton liquide, à travers ça pour garder, là, pour le filtrer le plus possible. Donc, on filtre, en gros, à 99%, là, il est filtré, il reste peut-être un petit peu encore. C'est pour ça que j'utilise un coton-fromage, hein, un étamine. Donc, ça, tu ajoutes ça dans les épiciers, ils ont ça. OK? Puis c'est réutilisable. C'est lavable, ça se défait, ça s'émince comme une fesse, puis c'est plié, 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 c'était quasiment épais comme ça, mais tu peux, tu sais, tu le déplies, tu le mets un peu à la moitié d'épais, tu le mets dans un autre plat, dans ton tamis, que tu as nettoyé, tu le remets dedans, ton coton-fromage, puis là, tu remets ton, qui a été déjà filtré une première fois, tu le mets là-dedans, puis là, tu le files comme il le faut. Là, il va être, hum, parfait, le bonheur. Là, tu viennes de faire, écoute, toi, entre les mains, un consommé concentré de homard. Ah, fantastique, que tu as fait toi-même. C'est tout simple que ça? Il est fait. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce délice? On peut le mettre, bien sûr, dans le frigo, là, deux, trois jours, mais souvent, tu sais, on ne sait pas quoi faire avec ça tous les jours. Ce n'est pas un ingrédient qu'on se sert tout le temps. Quand on va la visiter, on fait une pâte, on va faire une pâte, là, ou frimeur, quelque chose, on va utiliser du consommé, mais est-ce qu'on va l'utiliser dans les deux prochains jours? Si oui, bien, écoute, casse-toi pas la tête, tu le mets dans le frigo. Sinon, moi, ce que je te conseille, puis ce que je fais, moi, c'est sûr, je les entrepose, puis je les fais, je fais des cubes avec, OK, puis je les mets dans le frigo. Idéalement, c'est extrait de, moi, j'ai encore les petits contenants que je faisais, les purées pour bébé, hein, c'est parfait, ça, c'est un peu plus gros qu'un cube de glace, puis il y a un couvert là-dessus, tu sais, ça fait que tu peux le mettre, tu le congèles, puis il reste là-dedans, il n'y a pas de gaspillage, pas rien. Puis quand tu en as besoin, bien, tu sors juste les deux, trois petits cubes que tu as besoin, parce que, comme je te dis, là, c'est tellement concentré que pour un souper, trois, quatre cubes, on est un cube par personne, puis tu vas pouvoir avec ça te faire une super sauce en ajoutant du beurre ou de la crème, en tout cas, plein d'affaires qu'on peut faire avec ça, mais l'idée, c'est des entreposer, puis pouvoir t'en sortir juste ce que tu as besoin. C'est ça qui est le fun. Juste pour une personne, tu prends un cube, deux personnes, deux cubes, ainsi de suite. Hé, fait que là, c'est super, là. Fait que ce que tu fais, c'est que tu les mets soit dans un bac à glace, si tu n'as pas les petites affaires que je te parle, tu les mets dans un bac à glace, OK, tout simplement. Puis après ça, tu le démoules. Mais quand tu le démoules, là, fais attention, je te conseille, parce que ça cesse, parce que c'est, tu sais, c'est pas de l'eau, là, tu sais, ça fond beaucoup plus vite, là. D'ailleurs, quand tu vas t'en servir, tu vas y prendre directement du congélateur, puis tu vas y mettre directement dans le chelon, puis il va fondre immédiatement. Ça va être effrayant. Mais ce que tu fais, c'est que c'est ça. Tu le démoules dans une assiette que tu as mis dans le congélateur, pour que ton assiette soit froide, là. Fait que quand tu vas être démoulé dans ton assiette, tu ne seras pas porté à immédiatement en fond, OK? Ça va te laisser il y a quelques minutes, là, pour pouvoir prendre des petits morceaux de saran wrap, là, du pélis moulant, quelque chose comme ça, puis tu vas venir les envelopper chacun dans un petit sac comme ça, OK? Dans une petite pellicule, OK? On n'a pas besoin de beaucoup, là, juste une petite affaire, juste pour ne pas, ce qu'on veut, dans le fond, pourquoi on fait ça? Parce que si je les prends toutes, puis je les mets dans un sac comme ça, ils vont finir par coller ensemble. Fait que quand je vais venir prendre mes serviges, ils vont peut-être être cassés, hein, on va frapper le sac sur le comptoir pour les défaire un peu, puis en prendre deux, trois, tu peux toujours, mais ça ne prend pas de chance, moi, je les mets dans un petit pélis moulant, puis après ça, je les mets dans un sac. Fait que quand je viens, là, je suis sûr que j'ouvre mon sac, je prends juste les morceaux que j'ai besoin, puis merci, bonsoir, hey, c'est merveilleux! Puis là, tu te retrouves, hein, avec des cubes de consommé d'omar, que tu as fait de toi-même. Fait que, écoute, j'espère que ma petite recette, là, tu vas t'en servir, surtout que, tu sais, on ne sait pas quoi faire avec les carcasses, hein, on jette ça, autant les crevettes, là, souvent, les omar, on n'en a pas souvent, parce que ça coûte trop cher, mais les crevettes, on en mange toute l'année, puis souvent, on prend les carcasses, puis on les jette. On ne sait pas quoi faire avec ça. Puis pourtant, on pourra faire des sauces merveilleuses. C'est des poubelles, hein, dans le fond, tu sais. Dans le fond, je te montre comment prendre ce que tu penses que c'est une vidange, puis de faire quelque chose de fantastiquement délicieux. Après, quand tu vas avoir fait ça, là, puis quand tu vas venir pour faire des crevettes, ça va te faire mal au cœur d'acheter tes carcasses par la suite. Au pire, elle est quand tu n'as pas le temps, tu vas manger pas le temps, pas grave. Tu prends tes carcasses, puis tu les congèles. Encore, tu les congèles, tu es mis dans un sac, puis tu congèles ça, les carcasses comme ça, merci, bonsoir. Puis quand tu en as besoin, tu as besoin de faire des congèles. Ça, c'est des carcasses. Tu les sors, puis tu prends la recette que je viens de te montrer, puis ça te fait un super bouillon. Écoute, j'espère que tu as appris quelque chose, puis que tu vas l'essayer, puis surtout, que tu vas me faire un petit « j'aime » si vraiment ça t'intéresse, cette petite recette-là. Puis si tu l'essayes, puis tu y goûtes, écoute, fais-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as réussi à faire comme recette, surtout ça qui m'intéresse, parce que ça donne des idées, mais je ne t'en donne pas, là, le moins possible, parce que je veux que tu me donnes des idées qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec un consommé et si c'est effrayant que celui-là. Donc, n'hésite pas à partager la recette, fais-moi un commentaire, fais-moi un petit « j'aime », puis sur ça, bien sûr, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Papa, tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Papa. Bye. – Sous-titrage FR 2021